assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mes frérots mes soeurs j'espère que vous êtes au top du top vous pétez la baraque les frérots et ouais cette semaine fada oh je suis un foulard je suis un foulard je suis trop trop content vous allez vous allez comprendre donc là voilà je fais une petite vidéo je vous montre petite promenade à alger juste avant le maghrib alger centre j'aime trop algers j'aime trop 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 algers centre j'aime partout partout c'est vraiment agréable se promener en famille vous pouvez vous promener en famille et tout franchement vous allez manger un morceau vous mangez une glace là celui qui veut faire son petit foot il fait son petit foot bon si vous comprenez quelque chose avec les équipes sur le terrain vous êtes bon de l'autre côté il y a les familles qui vont à la plage et beaucoup de respect et ouais mes frères honnêtement cette vidéo je voulais vous parler d'un sujet très très lourd au début très très lourd et tout mais du coup je l'ai pas fait parce qu'en fait je suis trop content en fait je suis tarpein content les frères ouais c'est passé des trucs de fou cette semaine j'ai j'ai deux frères allahibala qui prépare la hijra de machallah parmi ceux qui me suivent et tout bon c'est pas moi c'est pas parce qu'ils me suivent et tout mais machallah ils ont préparé la hijra il y en a un frère il est arrivé aujourd'hui un autre c'est carrément calé c'est tout est réglé voilà donc il est il va bientôt l'affaire et tout et alhamdoulilah je vois je vois mes frères et les soeurs oh il y a tarpein de motivation cette semaine cette semaine allahibala que j'ai tous les frérots qui m'ont appelé de de lille bordeaux poitiers je suis tombé sur des je suis tombé sur des petits frères frères convertis chez leurs parents et tout c'est des bombes atomiques ils m'ont fait halluciner ils m'appellent ils m'ont envoyé des hadiths en arabe et tout allahibala que 18 ans m'ont dit il ya des jeunes 15 ans et il lâche pas le kitab il lâche pas le kitab son meilleur ami c'est le kitab allahu akbar c'est trop bon franchement j'étais trop trop content tu vois comme ils m'ont parlé tout ils sont déterminés je suis trop content en fait parce que en fait ils ont tout fait en france pour vous empêcher d'aller vers l'islam pour vous empêcher de pratiquer la vraie religion ils veulent exterminer non pas vous mais ce que vous avez dans le coeur ils veulent ils veulent à tout prix que votre croyance elle n'existe plus et là et là ils s'aperçoivent s'aperçoivent que ça repousse de tous les côtés ils voient aider je vois des petits frères 15 ans déterminés des soeurs et mettre le gilbab dans dans une période dure dure allahibala je sais pas comment vous faites c'est une période trop trop difficile pour vous dites vous que ce que vous faites là ce que vous faites il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivera qui arrivera à le faire moi là adorez allah zao jel par ces temps vous vous êtes vous faites insulter à la télé tout le temps vous vous ils vous font la misère et tout et vous malgré ça malgré ça vous continuez à adorer votre seigneur vous vous lâchez rien vous restez avec des frères de la sunna vous vous encouragez et tout ça et tout allahibala que je suis c'est trop bon je suis trop content je suis trop content de vous faut savoir que moi une fois j'ai il y avait un frère un frère et tout lui a mis après la pression là il est parti à la police et tout il est sorti de la police on lui a dit alors qu'est ce qu'ils ont dit tout il me dit ne me parlez plus m'a dit comme ça ne me parlez ça y est je suis juif je suis juif je suis juif ne me parlez pas comme ça il a dit comme ça c'est juste juste un coup de pression par la police juste un entretien avec la police comme ça il est sorti du bureau il a dit arrêtez je suis juif maintenant je suis juif arrêtez de me parler comme ça subhanallah et vous alhamdoulilah vous lâchez rien vous lâchez rien du coup je suis trop content trop content encore j'ai vu une soeur à alger une soeur fait je pense qu'elle est en algérien tout cas oh trois enfants seul elle se bat pour rester mâchallah il y en a plein comme ça plein des soeurs tout seul elles veulent pas rentrer malgré qu'elles sont seules et tout elle pourrait rentrer toucher la caf machin les trucs les cils les assédic aller au mcdo prendre les cheesecake de chez carrefour mais non 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 déterminé reste là c'est des bombes atomiques ça me fait trop plaisir même j'ai même des frères qui sont partis avec deux femmes normal deux femmes je sais pas combien d'enfants plus de dix plus de dix enfants deux femmes et tout ils ont fait la hijra comme ça des bombes ah ouais c'est mon petit frère converti m'a fait rappeler il m'a dit imagine les frères comme ça ils sont partis avec deux femmes et tout allahhi balak allahhi balak imagine le tawakul qu'ils ont imagine le tawakul qu'ils ont eu ces frères là et tout et mashallah et l'alhamdoulilah et j'ai encore la voilà donc un frère et tout allahhi balak il est parti je sais que ça a été difficile pour lui et tout mais je sais pas qu'est ce qu'il y a dans son coeur allahhi balak je sais pas ça motive trop ça motive trop je sais pas comment il y en a ils ont ils ont fait michallah je lui demanderai si je peux parler de lui je sais pas comment il a fait parce que ce qu'il a dû avoir dans son coeur et tout pour partir comme ça pour délaisser la la terre et tout tout délaisser tout ce qu'il avait fait tout mashallah parce qu'il a âgé il a âgé mais enfin âgé par rapport à nous mais allahhi balak je sais pas qu'est ce qu'il y a dans son coeur ouah un soldat un soldat donc voilà l'alhamdoulilah je suis trop trop content je sais que je dis toujours l'alhamdoulilah quatre cent mille fois dans les vidéos je sais que ça rend fou et tout mais bon voilà c'est comme ça moi je suis comme ça j'aime trop le dire et inchallah je demande à la qu'ils me le mettent sur ma balance et donc du coup ouais je vous je vous dis profiter de ce regain de motivation là que je vois que vous êtes en faux lie parce que l'école elle va arriver donc il y en a plein qui sont encore plus motivés et tout il voit que maintenant c'est cuit l'école à la maison et tout macron il est en train de de faire son petit son petit clair à deux balles là donc moi c'est pour ça que je me dois d'être clair avec vous parce que vous vous qui me suivez la plupart qui me suivent c'est pas des rigolos c'est pas des rigolos ou c'est pas des rigolotes la vérité c'est des gens qui sont ils ont pas fait ils ont pas eu besoin de moi ils ont pas besoin de moi pour passer à l'action donc faut que je fasse attention à ce que je dis ah ouais faut que je fasse trop attention à ce que je vous dis ce que je vous montre j'essaye de vous montrer la réalité pour que vous vous préparez au mieux parce que machallah je sais que vous êtes très très concernés vous vous rigolez pas vous vous êtes pas là pour moi vous êtes là pour votre créateur moi à la limite je suis une cause et l'alhamdoulilah et c'est très très bien comme ça donc mes frérots ceux qui préparent la hijra faut être physique les frères j'espère que voilà mais regardez regardez le résultat là là nous on est parti bon chercher une glace il n'y avait pas de glace là mais regardez petites balades là avant le coucher de soleil regardez l'esplanade là là le monument que vous allez voir c'est en fait c'était quand les français à paris ils avaient jeté des algériens dans la scène t'imagines t'imagines les mecs mais bon les mentalités elles sont pas complètement différentes de de cette époque donc j'ai pu lire les textes là je vais vous montrer voilà je vais vous montrer les textes il n'y a pas de français c'est soit en anglais soit en arabe donc c'est trop bon donc ils ont ils ont bien expliqué que je me rappelle plus c'était qu'à l'époque désolé désolé pour tous les martyrs et tout voilà les algériens ils étaient sortis dehors et puis ils s'étaient fait jeter dans la scène comme des malpropres il y en avait plein qui étaient morts et tout mais ça qu'il y en a rahimahoumallah ouais donc je disais les frères ceux qui vont faire la hijra soyez physiques les frérots moi j'essaye de vous dire de vous montrer la réalité au maximum soyez physiques comme là j'ai mon frérot je sais pas si mon petit frère ou mon grand frère mais bon je crois on a le même âge il a préparé tout pour les papiers tout ça il faut que vous soyez prêt il faut que vous soyez prêt un traître un traître je te le dis comme ça ben ça reste entre nous hein vous le dites à dégâts mais un traître je sais pas moi tu vas te regarder dans la chambre Rocky 3 Rocky 4 frère tu mets le feu le matin frère tu te lèves le matin tu mets le feu frère voilà parce que vous allez voir que vous allez être confronté quand même à certaines choses comme par exemple par exemple je vous préviens il existe en algérie aussi des gens qui sont mal polis donc peut-être tu vas tomber sur une ou deux personnes qui est mal polie faut pas repartir en france frère faut pas tout faut pas tout jeter en l'air parce que tu es tombé sur par exemple à l'administration il te fait la misère pour tel ou tel papier et toi tu lui as expliqué que tu avais tout fait pour l'avoir mais que ça marche pas ou la douane ou ceci ou cela c'est ça va être physique les frérots ça va être physique mais après le hamdoulah c'est la nirma voilà regarde regardez moi je promène et tout maintenant algécentre je commence à l'avoir poncée fata je l'ai poncée en l'argent de travers je me régale je sais où elles sont les pizzas carrées il n'y a que bebe al-wad je ne l'ai pas encore fait mais bebe al-wad je crois que ça va être la fusée atomique incha'Allah mais il faut que je le fasse ouais donc du coup mes conseils c'est les mêmes c'est les mêmes qu'avant les douras craignez Allah qu'Allah vous récompense à celui qui va me mettre le verset encore le verset que j'aime trop là qui m'a trop motivé celui qui craint Allah et Allah lui ouvrira les portes par lesquelles il ne s'attend même pas voilà mais mettez moi en commentaire ce verset là s'il vous plaît avant vous me le mettiez beaucoup tout le temps tout le temps je le voyais m'achallah j'étais trop content mettez moi le 10 fois 20 fois 100 fois alhamdulillah c'est un verset il faut l'apprendre et le mettre en pratique et c'est voilà pour moi en tout cas jazakoumallahu khairan franchement alhamdulillah vous me motivez de dingue vous me motivez parce que même nous nous des fois des fois la foi elle baisse et tout donc du coup quand je vois comme vous êtes motivés les français quand je vois que vous êtes des bombes atomiques oh ils ne savent pas ça de vous les autres ils ne savent pas ça de vous mais Allah il balaq moi je le vois vous êtes des bombes les petits dans les koutoubes et tout ils tournent les pages laisse tomber on dirait un ventilateur le cahier laisse tomber alhamdulillah du coup je suis trop content mes frères et pour répondre aussi un frère qui m'a dit qu'il voyait d'un mauvais oeil le fait que les étrangers viennent s'installer chez lui j'ai envie de lui dire frérot viens t'as qu'à venir frérot qu'est-ce que tu me vois d'un mauvais oeil franchement c'est un truc de fou ce qui m'a sorti donc bienvenue bienvenue même les français tout ça tous les étrangers vous êtes les bienvenus ceux qui peuvent venir le mieux c'est de se mettre avec un algérien ou une algérienne mais vous êtes vraiment les bienvenus c'est rare les mauvaises personnes et tout il y en a il y en a il ne faut pas mentir il y en a tu vas tomber sur des mauvaises personnes mais la plupart du temps la plupart du temps soit ils s'en moquent ils font leur vie soit ils sont trop gentils encore une fois après demain soir je suis encore invité au mariage de la fille de mon voisin un vieux il vient me voir après le fajar il me dit je ne lui parle pas trop il vient me voir il me dit viens je t'invite au mariage de ma fille samedi soir c'est pas la bombe atomique franchement des relations comme ça donc voilà on continue mes frères jusqu'à ce qu'il ne reste plus de dégain en France pour tout le soutien tout le soutien que vous m'apportez tout le soutien toute la motivation que vous me donnez je vous vois subhanallah je ne le dirai jamais assez jazakumallah au khairan qu'Allah il vous le mette sur votre balance hafizakumallah mes frérots je vous aime pour Allah le maître des mondes et inchallah à bientôt qu'Allah vous protège d'être je vous m' succeed – Sous-titrage FR 2021